Bonne année, bonne santé, bonne vie, tout ce qui va avec, tous les bons trucs qu'on peut vous souhaiter, je vous souhaite plein de bonnes choses Je vous souhaite la réussite, je vous souhaite l'amour, je vous souhaite l'argent, je vous souhaite plein de bonnes choses Donc on va commencer cette année 2019 en beauté, on va critiquer Alors que ceux qui ont été un peu piqués au vif par le titre de la vidéo se calment directement Ce sera tranquille, ce sera rien de méchant, je vais être gentil En soi c'est un peu du putaclic parce que dans cette vidéo, ok je vais donner mon avis, je vais faire des critiques Mais je vais aussi donner des compliments sur les Youtubers dont je vais vous parler En gros je vais dire ce que je pense de bien et ce que je pense de mal sur ce Youtuber, mais genre quelques points Je vais pas dire tout ce que je pense parce que sinon ça prendra trop de temps, sinon ça va être chiant pour vous Mais je vais tâcher de faire des critiques constructives pour que ce soit au moins utile pour quelqu'un, sinon la vidéo sert à rien Donc en tant que vidéaste sur Youtube qui se respecte, j'ai un peu regardé les dernières stats de mes vidéos Et je me suis rendu compte que la première vidéo que j'avais fait où j'analysais les styles des Youtubers Alors ce sera les mêmes Youtubers dans cette vidéo Cette vidéo ne vous avez plus en général, donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire pour faire à peu près la même chose Mais pas exactement la même chose, évidemment sinon c'est chiant Et j'ai pensé à tout simplement donner mon avis, donc ça peut être vraiment de tout, de rien N'importe quel sujet sur ce Youtuber, ça peut être sa façon de faire ses vidéos, sa façon de s'exprimer Sa présence sur les réseaux, des trucs comme ça, enfin ça peut être tout et n'importe quoi Donc ça va être les points positifs et les points négatifs, enfin plus un point positif et un point négatif pour chaque Youtuber Il y a 7 Youtubers, donc c'est les mêmes que j'avais fait sur la vidéo, genre je réagis au style des Youtubers Donc ce sera Louis C.S.N.V, Maël Ravi, Sweetness, Hellcat, Galupa, Gloria et SoStyle Pas forcément dans ce genre là mais ce sera les 7 Donc encore une fois j'ai repris les Youtubers dont j'avais parlé dans la dernière vidéo à peu près dans ce style là Si vous voulez que je refasse une vidéo sur... donc je réagis au style des Youtubers mais sur d'autres Youtubers Bah vous pouvez me le dire, y'a pas de soucis je le ferai Même si c'est des Youtubers que je connais pas dans tous les cas, je vais sur leur profil Insta et je prends une photo au pif on s'en fout Donc gros 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 disclaimer, tout ce que je dis c'est que mon avis perso d'accord Faut pas le prendre mal, si vous êtes d'accord avec moi c'est bien, vous avez raison Mais si vous êtes pas d'accord y'a pas de soucis mais ragez pas tout seul derrière votre écran Enfin ça sert à rien, c'est inutile, ça vous apporte rien, c'est triste et c'est pas bon pour vous Du coup voilà, disque les morts terminés on va pouvoir commencer tranquillement avec la vidéo Donc on commence avec le petit Louis CZNV Petit grand en fait, l'enfant fait 1m87 à 18 piges, est-ce que c'est normal ? Cherchez l'erreur, je suis 1m82 à 20 piges Hum, je l'aime dessus en injustice là Alors ce que j'aime bien chez Louis c'est le fait qu'il réponde à tous ses commentaires Je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo Mais ça c'est vraiment trop agréable, genre quand tu laisses un commentaire et que la personne qui a fait la vidéo te réponde 3, 2, 1 Voilà, je pense qu'il serait temps de trouver un emploi Le plus agréable c'est le fait déjà de savoir qu'il a beaucoup d'abonnés Donc il prend le temps de lire chaque commentaire et il prend le temps de répondre Parce qu'à mon avis même tous les grands youtubeurs, tous les grands grands youtubeurs Ils lisent chaque commentaire publié sur la vidéo mais ils répondent pas Alors que lui, il répond à chacun de ses commentaires Donc ça c'est un grave bon point, je sais pas pour vous mais je trouve ça trop agréable De savoir que t'as interagé avec une personne quoi Ça fait du bien de savoir que tu ne penses pas juste un commentaire qui va partiellement être ignoré entre guillemets Parce que la personne ne répond pas quoi Donc grave bon point, je kiffe Après un truc que j'aime moins, c'est justement par rapport au fait qu'il répond à tout le monde Le fait qu'il répond aussi aux haters Personnellement s'il y avait autant de haters que lui Je dis surtout ça parce que je vois le nombre de personnes haineuses auxquelles il répond sur twitter Je trouve ça quand même triste Les haineux au bout d'un moment il faut arrêter de leur donner de l'importance Sinon ils ne sentent plus, ils vont continuer Plus on leur répond et plus ils sont satisfaits Plus ils vont continuer à poser des commentaires de haine Enfin parce qu'ils ont tellement rien à foutre de leur vie Si tu leur apportes ne serait-ce un minimum de considération Ils vont trop kiffer, ils vont vouloir encore plus, encore plus, encore plus Ils vont jamais s'arrêter donc c'est un cercle vicieux quoi Un cercle vicieux sans fin Donc je trouve ça dommage le fait qu'il répond aux haineuses Notamment sur twitter, enfin c'est dommage Pour moi il se salit en faisant ça Maintenant on passe à Maël Ravi Alors Maël Ravi c'est très simple C'est l'énergie, le message et les good vibes en général qu'il transmet à travers ses vidéos Il transmet une positive attitude dans ses messages Et si vous connaissez un peu le youtuber vous devez savoir de quoi je parle Le gars est toujours positif, il est toujours dynamique, il a la paix Bonjour à toi mon pote, j'espère que tu vas bien, que tu te sens bien Aujourd'hui mon petit ref, mon petit ref Ça va pas du tout J'adore sa façon de parler et en plus il s'exprime très bien Et ça c'est agréable Ne serait-ce que sa vidéo par exemple sur Je sais plus comment ça s'appelait C'était une semaine sans les réseaux sociaux Je crois que c'était un truc comme ça Ça j'avais kiffé cette vidéo En soi, moi je serais pas prêt à le faire Je vous dis clairement, pour l'instant je serais pas prêt à le faire Mais l'idée est bonne parce que c'est vrai qu'on est carrément dépendant des réseaux sociaux Bon je vais pas refaire un remake de sa vidéo Mais enfin allez la check, elle est vraiment bien Je suis grave d'accord avec ce qu'il a dit Ou la vidéo encore sur Bilal Hassani, sur le harcèlement Enfin je trouvais ça grave bien De sensibiliser un peu tous les petits crétins qui se croient tout permis parce qu'ils sont derrière un écran Je trouvais que c'était une bonne idée de vidéo Que Bilal Hassani, même si personnellement j'accroche pas 100% avec sa personnalité Je vais pas lâcher des commentaires de haine Enfin comme ça Faut avoir une vie derrière quoi C'est triste Par contre le petit point négatif c'est le fait qu'il ne s'habille qu'en street Parce que si je vous montre son profil insta Vous voyez il y a plein de photos différentes Plein de vêtements différents Mais c'est toujours le même style street Vous voyez ce que je veux dire Et je trouve ça dommage parce que la plupart de ses looks je les trouve archi créatifs Franchement ils pensent moins Donc je pense que ça sera intéressant de le voir dans un style un peu plus habillé Un peu plus élégant on va dire Il y aura bien qu'il montre sa créativité dans ce style là Pour pourquoi pas s'inspirer un peu t'as vu On va passer maintenant à Sweetness Alors le point positif c'est que j'ai remarqué que dans ses dernières vidéos Elle écoute beaucoup plus ses abonnés Ce que je veux dire dans ce sens là c'est qu'elle a été énormément mais énormément critiquée On lui disait qu'elle faisait toujours la même chose Qu'elle ne prenait pas en compte les remarques de ses abonnés Même si elles étaient plutôt répétitives Par exemple le fait que dans ses hauls elle listait pas les vêtements C'est vrai que perso quand je voyais ses vidéos je me disais que c'était dommage Bon moi en soi je m'en foutais un peu Parce que je vais pas acheter les mêmes vêtements qu'elle Logique Mais je peux comprendre que si t'es une fille Parce que je pense que la majeure partie de sa communauté c'est quand même des filles Si elle veut acheter les mêmes vêtements Surtout qu'elle les porte très bien C'est dommage de juste les montrer en vidéo Et de pas les lister dans la description pour pouvoir acheter les mêmes quoi Un autre point sur lequel elle s'est aussi améliorée et que je kiffe C'est qu'elle montre les vêtements de ses vidéos hauls portés sur elle C'est un petit peu le style I am Gia mais de couleur vraiment beige Alors que mon I am Gia c'est vraiment camel Du coup je l'ai trouvé tellement beau C'est une vestige en fait C'est tellement beau Vraiment j'en voulais absolument une beige Avant je l'ai montré juste comme ça mais pas sur elle Donc c'est bien Et aussi elle a changé plusieurs fois de décor Même si son décor de base Genre avec toutes ses chaussures dans le fond Moi je kiffe perso Et le truc que j'aime pas c'est le fait qu'elle réponde pas aux commentaires Bon après encore une fois Elle a beaucoup 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 de commentaires Donc ça prendrait du temps Mais je veux dire qu'elle se manifeste un minimum dans l'espace commentaire Que ça par exemple je sais pas moi un message global en disant Je sais pas au bout d'une semaine après qu'une vidéo est sortie Genre j'ai bien lu tous vos messages Nanana je retiens que nanana c'est bien que nanana Enfin et qu'elle épinglera au dessus je sais pas Mais si elle se manifestait un peu plus je trouve que ce serait mieux Et aussi un truc qui m'a grave saoulé Mais en fait ça me concerne même pas en vrai Quand elle parlait de Louis dans ses vidéos Elle disait toujours Louis c'est nanana En mode elle connait pas son blaze Ça va franchement arrête Arrête Donc c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Louis Je ne sais absolument pas son pseudo Donc je vous l'écris sur l'écran J'ai jamais compris pourquoi elle disait pas son blaze Parce que franchement au bout d'un moment c'est 4 lettres C'est tout con Je pense pas qu'elle soit bête Je pense pas qu'elle ait la mémoire qui flanche Donc au bout d'un moment ça va Bon après ça fait longtemps qu'elle a pas fait de vidéo Où elle devait dire son blaze Donc je sais pas si elle va changer là dessus aussi J'espère Voilà Hellcat Ce que je surkiffe chez cette youtubeuse C'est le fait qu'elle dise tout haut Ce que pas mal de gens pensent Tout bas Un peu cette image de bad witch qu'elle se donne là Qu'elle revendique à fond je kiffe Le fait par exemple qu'elle dise qu'elle aime bien donner son avis Alors qu'on lui a pas demandé Cette image d'une meuf chiante Qu'elle assume pleinement Je trouve ça drôle C'est bien Aujourd'hui on va faire un truc que j'adore faire Et c'est un domaine dans lequel j'excelle C'est donner mon avis Alors qu'on me l'a pas demandé Et elle nous informe Parce qu'elle parle parfois du sujet actuel Par exemple moi la Ace Family J'avais jamais entendu parler On va peut-être dire que je suis dit dans un trou Mais enfin moi j'avais jamais entendu parler Donc c'est cool J'ai pu découvrir cette famille vite fait par youtube Mais bon je me suis pas abonné Vraiment Donc ça c'est bien Je trouve qu'elle informe Alors pour ce que j'aime pas C'est assez difficile à dire Sans trop se faire insulter J'aime pas sa façon d'afficher ses fesses sur Insta Alors juste laissez moi finir avant de critiquer ma critique C'est pas que j'aime pas ça chez L4 C'est juste que j'aimerais pas qu'une fille De mon entourage proche Que ce soit je sais pas Ma cousine Ma copine Ma soeur Affiche ses fesses de cette façon Sur Insta Je trouve ça pas Comment dire Je trouve pas ça utile Après je vais pas vous mentir Je suis plein de comptes de filles sur Insta Qui postent ce genre de photos Je vais pas faire l'hypocrite ou quoi Enfin évidemment on va pas se mentir C'est agréable à regarder J'aimerais pas qu'une fille Que je côtoie Fasse ça C'est très très contradictoire Ce que je suis en train de dire J'en suis conscient Mais c'est juste ça que j'aime pas en fait Je vais pas trop m'attarder là dessus J'espère que vous avez compris Ce que je voulais dire Même si c'était un peu brouillon Mais voilà c'est juste ça qui me déplaît Je pense qu'elle a pas besoin De ce genre de photos Pour montrer ses tenues So style Alors ce que j'aime bien chez eux C'est leur rythme régulier Le fait qu'ils soient toujours De bonne humeur Ils sont cools Ils sont posés Ils sont simples Ils sont bien Eux aussi ils informent beaucoup Que ça pour parler de vêtements Dont la valeur est inférieure A un certain prix Je trouve ça intéressant Ils parlent de nouvelles tendances Même si je suis pas autant A fond dans la mode qu'eux Par exemple je vais parler du style A acheter quelque chose Que je trouve laid Qui est à la mode Mais je trouve ça intéressant Dans leur vidéo Je trouve ça plus intéressant Que de voir aller taper sur internet Dernière tendance C'est plus dynamique La façon dont ils le présentent Donc ça c'est cool Quand vous avez pu le voir dans le titre Aujourd'hui je vais vous présenter Quelques articles tendance A moins de 40€ Après le point négatif C'est les marques Trop de marques Ils parlent trop de marques Même le fond qu'ils utilisent En ce moment Enfin au moment où je fais la vidéo Bon je vais vous mettre un screen Pour vous montrer de quel fond je parle Parce que Si ça se trouve d'ici là Ils auront changé Que ce soit suprême Que ce soit easy J'ai l'impression que maintenant Ils jurent que pas ça Alors qu'au début c'était pas comme ça En vrai ça m'énerve Non je trouve qu'on a pas besoin De porter des marques à outrance Pour être stylé Tu peux très bien t'habiller Uniquement chez Zara Et être stylé Enfin la marque et le style Ce sont des choses Qui sont pas obligatoirement compatibles En tout cas pas autant Que eux ils le transmettent A travers leur vidéo Surtout à travers leur fond Passons maintenant à Gaël ou pas Alors en fait lui C'est sa façon de parler Que je kiffe Je sais pas comment le dire Il parle un peu comme un grand frère Je trouve Je crois qu'il doit avoir 22, 23 ans Un truc comme ça Je sais pas exactement son âge J'espère que je dis pas de conneries Mais à travers ses vidéos Perso je le vois comme un grand frère Comment ils nous appellent Les petits potes et tout J'aime bien J'aime bien la façon Dont ils montent ses vidéos aussi Parce qu'avec l'effet bleu Un peu bleuté un peu vert Sur ses vidéos Je trouve ça grave stylé Je sais pas comment il fait Mais bon en même temps Sous mes titats de photographe Donc il doit savoir Ok les potes c'est Gaël ou pas J'espère que vous allez bien Les potes écouter Nouvelle vidéo Aujourd'hui on part sur Un petit haul des familles Ça fait un bail Que j'ai pas fait de haul des potes J'ai l'impression d'être le seul A le remarquer Cet effet bleu vert Un peu dans ses vidéos Donc ça je kiffe Et entre guillemets Il prône le fait De pas vouloir De commentaires négatifs Dans ses vidéos Il sait toujours De tempérer un peu Les potentiels haineux Et ça je trouve ça bien Enfin je le comprends complètement Et le point négatif C'est très simple C'est le fait Il parlait beaucoup De ses montages De comment il faisait son feed Insta De son matériel Pour son équipement photo Je sais pas si ça avait plu aux gens Mais moi ça m'avait grave plu Les gens donc là Tout ce qui est sur la table Enfin mon bureau C'est quasiment tout ce que je prends Pour un mariage Un shooting pas forcément Un shooting des présents de tout ça Ça m'intéresse de ouf Parce que de base C'est pour ça que je m'étais abonné A sa chaîne Et qu'il en parle plus Je trouve ça dommage quoi Quand j'avais trouvé sa chaîne Je me suis dit Un mec qui parle de photos Et de ça Enfin c'est des sujets Qui m'intéressent énormément les deux Je me suis dit Directement je veux m'abonner C'est grave bien Et on termine avec Mademoiselle Gloria Le fait qu'elle soit drôle Elle est trop drôle Je la trouve grave drôle Parfois j'ai l'impression D'être bizarre en fait Parce que parfois Elle lui dit des trucs Qui peuvent paraître normaux Mais moi je la trouve drôle Je touche à tout disons Je peux même toucher à la musique Elle est pétillante Elle a de la bonne humeur Good vibes encore une fois Et aussi quelque chose De très très kiffable C'est qu'elle s'assume pleinement Parce qu'on est tous différents en fait Quand je dis qu'elle s'assume clairement Je parle surtout de sa vidéo Sur les vergetures Ça j'avais grave kiffé Si j'avais pu mettre 1000 likes J'aurais mis 1000 likes Mais j'en ai mis qu'un Ça franchement Il y a plein de gens Qui devraient regarder cette vidéo Pour s'accepter quoi Que ce soit sur les vergetures Ou autre chose quoi Enfin c'est pas une tare D'être différent Donc franchement En plus à son jeune âge Elle a 18 ans C'est une enfant Je vais l'en faire J'ai envie Non mais c'est cool C'est cool Cette mentalité qu'elle transmet Cet état d'esprit Et le seul point négatif C'est chez Gloria Bon encore une fois C'est quelque chose Que je perçois Donc c'est une vision personnelle Antonin Clara Sullivan Et Jules Je trouve qu'elle paraît grave à l'écart Je sais pas si je peux dire à l'écart Ou euh Non absente En fait ouais Absente Effacée Enfin éteinte Enfin rien à voir avec les vidéos Où elle parle toute seule en fait Dans ces vidéos où elle parle toute seule C'est genre une boule d'énergie Elle a l'archi vivante et tout Etc Enfin donc c'est juste ça que je trouve dommage Voilà les gens Donc la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous voulez que je refasse une vidéo Dans ce style là Avec d'autres youtubeurs Moi j'ai kiffé faire ça J'aime bien en fait Mais encore une fois Je pense qu'il y avait rien de méchant Ça va j'ai descendu personne Et les critiques que j'ai faites Encore une fois Je pense que c'est des critiques Qu'on peut facilement retrouver Dans les commentaires constructifs Donc si la vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre un pouce bleu A t'abonner si c'est pas encore fait Je sors une vidéo T'es mercredi à 21h Si ça t'intéresse GoFollow Je te souhaite une bonne soirée Une bonne journée Je sais pas à quel moment Tu vas regarder cette vidéo Mais une bonne fin De ce que t'es en train de vivre A tous portez vous bien Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz